salut tout le monde aujourd'hui comme le voyait on se retrouve pour un nouveau tuto cette fois ci encore sur une catégorie de leurres on va tout simplement aujourd'hui parler de la cuillère ondulante un vieux leurre mais qui je pense a pas mal été délaissé surtout ces dernières années en fait c'est un peu le frère bâtard on va dire de la cuillère tournante la tournante est très utilisée et l'ondulante qui pourtant honnêtement coûte à peu près le même prix permet de pêcher à peu près de la même façon est moins utilisé je sais pas trop pourquoi alors pourtant ça peut vraiment permettre de débloquer pas mal de pêche et surtout ça marche sur tout type de poissons avant de commencer comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus ça nous permet juste de savoir si la vidéo vous plaît et puis de nous offrir votre soutien tout simplement voilà c'est le petit geste on va dire sympathique de votre part si le contenu qu'on fait vous plaît et bien évidemment aussi de vous abonner si vous voulez être au courant des dernières vidéos retournons sur notre petite ondulante donc ça marche sur tous les poissons honnêtement vous pouvez tout prendre du cendre même si c'est peut-être pas le poisson va peut-être plus le pêcher de la truite beaucoup de truite du brochet beaucoup de brochet du silure du basse de la perche du cheven tout vous pouvez absolument tout pêcher autre avantage c'est un leurre vous allez trouver relativement pas cher dans les 5 euros vous allez trouver plein d'ondulantes qui marche très très bien et ensuite va y avoir des formes un petit peu différentes qui vont lui permettre d'avoir une nage un petit peu différente tout cas c'est l'avantage c'est que ça coûte pas très cher ça permet de pêcher tous les types de poissons et surtout ça permet de pêcher de toutes les façons c'est ça aussi que j'aime bien c'est que vous allez pouvoir pêcher très rapidement avec comme une tournante je vais vous le montrer ou sinon très lentement sur la truite honnêtement des fois moi je sais que c'est souvent l'heure que je sortais quand tout simplement j'arrivais pas à faire du poisson avec des jerks parce que je pêchais trop vite et du coup ça m'a permis quand même de faire pas mal de poissons justement en ralentissant la pêche en insistant un peu plus en pêchant un peu comme au verron manier moi j'ai toujours des ondulantes dans ma boîte plus pour la truite que pour le brochet mais pour le brochet on va vous en montrer en gros plan vous allez avoir des cuillères beaucoup plus lourdes ça ça fait je sais pas 5 grammes 3,5 grammes et vous en allez avoir qui font 7 10 15 20 50 60 100 grammes vous allez avoir des cuillères ondulantes comme ça des grosses tartines pour pêcher le brochet il y a vraiment de tout au niveau de l'animation il y en a quand même quelques-unes c'est ça aussi l'avantage c'est que c'est un leurre qui est super polyvalent comparé à d'autres types de leur première animation la plus simple vous avez l'habitude celle là je vous la rabâche tout le temps c'est le cranking vous lancez vous ramenez et en fait la cuillère elle va faire comme ça elle va tourner en fait quasiment sur elle même un peu comme une tournante pour ça je vous dis ça c'est un peu le la soeur bâtarde d'une d'une tournante c'est que ça fait un peu près le même principe ça fait des flashs et ça fait des droits de gauche et je pense vous allez devoir regarder hop et voilà donc ça ça marche très bien en linéaire il n'y a aucun problème en linéaire ça ondule ça attire du poisson ça prend du poisson linéaire il n'y a aucun problème vous pouvez faire comme une tournante ça marche ça y'a pas de problème donc ça c'est la première animation la deuxième animation ça va être un peu comme d'habitude en fait on répète un peu toujours ça va être ce qu'on pourrait un peu un peu l'animation dans de ci c'est le gros avantage c'est que ça leur qui pêche énormément la descente l'ondulante parce que la descente elle va descendre comme une feuille morte c'est deux je pense ça apporte un peu d'ailleurs ce nom là cette animation c'est qu'à la descente va faire comme ça elle va ondulé et elle va descendre tout doucement et ça sur des poissons un peu feignants ou qui sont un peu taquin honnêtement ça peut souvent déclencher des touches et ensuite hop vous repartez à vous la remontez vous la faites redescendre et par contre n'hésitez vraiment pas à la descente à rendre un petit peu la main pour que la cuillère soit vraiment libre de faire ses droits de gauche n'ayez pas votre fil complètement tendu sinon vous allez la brider et en gros la cuillère ne va pas nager donc je vous remonte rapidos là en plus on a vraiment un joli coloris pour le temps qui fait un coloris qui renvoie bien les flashs du soleil donc on la laisse couler on la ramène on la laisse couler on aura un petit peu la main tout simplement pour que la cuillère soit un peu libre de ses mouvements on la ramène on la faire descendre ça nage tellement bien la descente j'adore vraiment mais en fait c'est vraiment la nage je trouve vraiment ça tellement tellement stylé je vais essayer de vous montrer devant on va hop on va la poser là on va l'animé et regardez hop à la descente ça brille dans tous les sens ça brille c'est vraiment hop là ça fait des gros flashs lumineux et ensuite l'autre type d'animation ça va être un peu la dérivée de celle que je viens de vous faire mais là on va vraiment l'animé beaucoup plus sur le fond on va encore plus ralentir sa pêche donc là on va laisser couler la cuillère et on va en fait la faire décoller du fond et on va reprendre contact avec le fond à chaque fois hop on l'a fait décoller on la laisse redescendre c'est quasiment la même animation sauf qu'on prend beaucoup plus contact avec le fond et on animé avec la canne au lieu d'animé que le moulinet hop c'est au final c'est à peu près la même chose ça fait pas tout à fait la même chose dans l'eau et ensuite la dernière animation et ça va être un peu compliqué de vous montrer va falloir vous le représenter un peu c'est une animation que moi j'aime bien faire dans le courant à la truite je vous parlais tout à l'heure de verrons manier en tout cas de l'animation en manier imaginons donc notre courant fait comme ça il vient de droite à gauche moi ce que je vais faire c'est que je vais lancer trois quarts amont donc je vais viser à peu près par là bas je vais viser la berge là bas dans le courant et en gros je vais laisser descendre ma cuillère dans le courant tout en la suivant avec mon fils c'est à dire qu'en gros je vais quand ma cuillère va avancer je vais essayer de la laisser le plus possible juste au dessus du fond pour ça qu'en plus ça marche bien à l'ouverture quand les poissons sont un peu sur le fond quand ils sont un peu timide et en fait vous allez suivre avec votre canne le courant et par contre il faut être très réactif il faut c'est quand même mieux de connaître la rivière sinon vous allez laisser quelques heures mais bon en tout cas voilà c'est une animation qui fait prendre du poisson et je vais vous montrer donc imaginons hop je lance trois quarts amont ensuite je ramène ma cuillère dans le courant et là en fait je vais laisser la cuillère se faire emporter par le courant et au fur et à mesure que mon que le courant va emporter ma cuillère et ben tout simplement moi je vais suivre avec ma canne et garder mon fils ma bannière presque tendu pas complètement mais en tout cas ma bannière légèrement détendu au pire généralement la truite un peu comme là je vais avoir une très fluo une très jaune donc si jamais il ya une touche je vais voir mon fils se tendre je vais ferrer donc c'est vraiment un type d'animation m'a typé vraiment verron manier c'est un peu comme ça qu'on pêche au verron manier vous allez tout simplement faire suivre le courant la faire passer au dessus des obstacles et honnêtement sur la truite vous m'en direz des nouvelles après ce qui est un peu complexe aussi c'est qu'il faut avoir le bon grammage de cuillère imaginons vous êtes en début de en début de saison il y a masse d'eau ce qui arrive souvent si vous mettez une petite cuillère en 3,5 grammes dans une grosse rivière la cuillère en fait elle aura même pas le temps de descendre à se faire emmener et donc il va falloir que vous mettiez une cuillère plus ou moins lourde pour que elle puisse rester à une certaine hauteur dans le courant et que vous puissiez pêcher de la bonne façon donc ça c'est un peu la technique l'aboutissement on va dire pour l'ondulence mais en tout cas si vous avez l'occasion d'essayer je vous recommande vivement je pense à peu près vous avoir tout dit là dessus comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si jamais vous avez des questions des améliorations imaginons voilà vous avez une technique que j'ai pas dit qui marche très bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ça pourra servir à d'autres personnes ça pourrait aussi me servir à moi parce que je ne connais pas tout bien évidemment comme tous les pêcheurs on est toujours là pour apprendre et donc là dessus bah écoutez moi je vous dis au mois prochain on se retrouve bien évidemment pour les fichiers box du mois de février et sur ce chose tout le monde